C'est scandaleux, j'ai jamais été aussi haut, je pense, aussi longtemps sur une course Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Mashcool en 2-3J Aujourd'hui on est donc au départ d'une course en ligne Ça veut dire qu'on part d'un point A et on arrive à un point B Il y avait un départ fictif, c'est pour ça que là il y a une voiture qui est devant nous Et qu'on part pas très vite tout simplement Et là on va donc faire un départ fictif dans toute la ville de Mashcool Qui va durer à peu près 10 minutes Ça roulait vraiment très tranquille tout simplement parce que Là où d'habitude les départs fictifs sont des choses très très tendues Parce que tout le monde a envie de se replacer à l'avant Ici on était que 35 je crois au départ C'était scandaleux, j'ai jamais vu une course avec aussi peu de coureurs Encore plus sur une course en ligne C'était vraiment très très triste Franchement très déçu du peu de partants qu'il y avait Mais bon c'est comme ça Ce qu'il faut savoir c'est que là, vous, vis-à-vis de toutes les vidéos que vous avez vues sur Youtube Il y a un trou de 9 vidéos C'est à dire qu'il y a 9 courses qui se sont passées entre la dernière que vous avez vue A beau repère et celle-ci Que je ne vous n'ai pas encore publié Tout simplement parce que au fil du temps Vu que je faisais 2 courses par semaine, je vous en publiais qu'une seule Un décalage s'est créé Et il y avait tellement de décalages qu'aujourd'hui Je vous publie ma dernière course sur route De la saison Ça ne veut pas dire que les autres courses je ne vous les publierai pas Au contraire Je vous les publierai cet hiver quand il n'y aura plus de courses Comme ça vous aurez du contenu toute l'année Mais ça veut surtout dire que dès la semaine prochaine Vous aurez le vidéo Cyclocross La reprise de la saison Cyclocross Donc c'est pour ça Je préférais vous remettre au goût du jour En vous publiant aujourd'hui ma dernière course sur route Et la semaine prochaine on attaquera les Cyclocross Bon, comme vous pouvez voir on part à l'arrêt tout simplement Parce qu'il y a eu une chute pendant le départ fictif Donc du coup on a dû s'arrêter Parce que la règle c'est que pendant les départs fictifs S'il y a des crevaisons, des chutes, on attend tout le monde On part avec tout le monde au départ réel C'est donc ce qui se passe ici Donc là on prend le départ réel On voit que bon, je suis devant Mais bon, on n'est que 35 au départ Donc forcément c'est pas bien difficile On voit que Kevin là, il attaque dès le départ Il avait prévu de faire le départ, je le savais très bien Donc ici il fait le départ On voit que du coup ça accompagne Moi je les laisse y aller tout simplement Parce que de 1, il est beaucoup trop tôt pour faire quoi que ce soit Et de 2, on n'est que 35 au départ Evidemment ça n'allait pas laisser partir Kevin dès le départ Donc là l'objectif ça va être de faire le moins d'efforts possible Pour une raison qui est très simple C'est que je suis complètement malade Ce jour là, j'en reviens de une semaine en Croatie Et si vous suivez les vlogs Vous aurez l'explication qui sortira donc mercredi la semaine prochaine Je vous expliquerai plus en détail ce qui m'est arrivé Mais ce qui s'est passé c'est qu'après cette course là J'ai pas pu courir pendant 3 semaines Parce que j'étais complètement malade Alors autant vous dire que ce jour là J'étais vraiment pas très bien Je toussais comme j'ai jamais toussé J'avais vraiment les poumons enflammés Et du coup j'avais pas d'énergie J'ai pas dormi de la semaine en Croatie Parce que j'étais malade J'ai pas mangé de la semaine Donc autant vous dire que j'avais pas beaucoup d'énergie En prenant le départ de cette course C'était même un peu bête d'avoir pris le départ Mais j'avais tellement envie de faire cette course en ligne Que j'ai pris le départ quand même J'ai annulé la course qui était la veille, le samedi Qui était donc le championnat régional Parce que c'était loin Et je savais que faire autant de routes pour être nul Ça avait aucun intérêt Aujourd'hui la course à Mashcool était pas loin de chez moi J'ai été en mode au pire ça me fera un entraînement Ça fait deux semaines que j'ai pas roulé Faut savoir qu'au départ de cette course J'étais vraiment au bout de ma vie Il faut savoir aussi que même si je toussais constamment A longueur de journée Une fois sur le vélo, une fois le cœur lancé on va dire J'ai très très peu toussé pendant la course J'ai même pas du tout toussé pendant la course Donc ça c'était une très bonne chose Par contre mon cœur montait très très haut C'est peut-être aussi dû au manque d'entraînement Parce que là ouais ça faisait deux semaines que j'avais pas roulé au moins Et puis par contre j'étais complètement fatigué de ma semaine malade A pas dormir tout simplement Et ça c'était vraiment le gros problème de cette course Qu'on va pouvoir analyser au fil de la vidéo Mais ça justifie aussi pourquoi J'ai donc pas couru pendant trois semaines après cette course là Et surtout pourquoi j'ai directement switch sur la saison de cyclocross Plus tôt que prévu Tout simplement parce que tous ces trucs avec la maladie A fait que j'ai changé mes plans Et que je suis passé directement à la saison de cyclocross Je vous invite vraiment du coup si ça vous intéresse à regarder le premier épisode des vlogs de l'année Qui sortira donc mercredi Et comme ça vous aurez toutes les informations à propos de ma maladie Et de tout ce qui m'est arrivé ces dernières semaines Bon on va attaquer un peu plus les choses sérieuses On est à 7 km du départ Il y a des gars qui sont partis à l'avant Ça attaque depuis le début constamment Et vu qu'on n'est pas beaucoup Bah il suffit qu'il y en ait 5-6 qui soient devant 5-6 qui attaquent Et là t'es dernier du peloton finalement Parce qu'il n'y a plus grand monde Parce qu'on est 35 au départ Forcément il y en a 4-5 qui étaient un peu plus faibles Qu'on sautait dès le début Donc on est plus que 30 Enfin voilà Ça fait pas beaucoup de coureurs Et c'est très spécial à courir Parce que d'habitude il y a toujours sur 150 partants au départ Un mec qui va aller chercher Un mec qui va ramener Là il n'y a pas Donc là on voit que le maillot jaune qui est à gauche Est le champion régional Qui a donc gagné la veille Vu que le championnat était la veille Et forcément quand il bouge Je décide d'y aller C'était... Enfin il n'y a pas trop de questions à se poser C'est... Il est fort en ce moment Il a fait champion régional la veille Même s'il a mal aux jambes Ça valait le coup de prendre sa roue Donc là on se fait ramener sur les coureurs qui sont devant Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici Il y a une échappée Il y a une échappée actuellement Que j'ai loupée Parce que j'ai été trop prévoyant En fait je me suis dit Quentin reste au chaud Vu que t'es malade Prends pas trop de risques Fais pas trop d'efforts Et garde-en Ça va pas passer dès le départ Et là il y a une échappée qui est partie Et j'étais totalement dégoûté Donc là je vais essayer d'aider un petit peu le groupe Donc je vais prendre le relais Presque symboliquement Parce que je le prends vraiment tranquillement Mais ça permet aussi aux autres de les motiver à prendre le relais D'ailleurs ici on peut voir que le coureur de Nantes S'énerve un petit peu Parce que je ne veux pas rouler Et que personne ne veut y aller D'ailleurs voilà Boum ça attaque Le coureur de Nantes y va J'y vais Mais effectivement moi j'avais aucun intérêt à rouler J'étais pas spécialement bien Bon il y avait une échappée certes Mais on était qu'au début de course J'allais pas me sacrifier pour la cause commune Alors que bon j'ai Elliot Qui est mon coéquipier dans le peloton Mais voilà ça servait pas à grand chose On voit d'ailleurs que mon cœur il est déjà à 195 Comme je vous ai dit avec la fatigue et le manque d'entraînement Mon cœur montait super haut Peut-être aussi avec la maladie Mais voilà j'étais vraiment vraiment pas bien Là on voit que je suis à 196 Tout simplement Je me débat avec moi-même Et puis là à mes yeux C'était un peu le moment fatidique Où tous les meilleurs attaquaient pour la première fois Tous les favoris que j'avais noté au départ Donc dont le coureur de Saint-Therblain Qui est devant moi ici Et du coup dans ma tête c'était vraiment le moment fatidique Je me disais que c'est là que ça allait se faire Alors certes il y avait une échappée Mais je me disais que ça allait se faire ici Qu'un petit groupe de contre allait rentrer sur l'échappée Et que c'était la bonne Donc là c'est pour ça que je suis bien placé C'est pour ça que j'accompagne les coups Et c'est pour ça que je fais des efforts Même quand voilà ça attaque à gauche J'y vais en fait Là je me pose plus trop de questions Certes je suis à plus de 190 C'est très dur pour moi Je suis vraiment pas très bien Mais bon je suis venu pour faire la cour Je suis venu pour gagner On va pas se laisser faire Surtout dans le moment que je considère le plus important Et là ce qui se passe c'est que tout le monde se couche Tout le monde est mort Et moi le premier Mais c'est dans ces moments là Qu'on peut faire la différence Donc je décide d'attaquer ici Je place mon attaque juste avant un rond-point En me disant que peut-être que les autres Allaient perdre du temps dans le rond-point On voit que là mon coeur forcément Il continue de monter Je suis à plus de 195 C'est très dur Je me mets à bloc Il faut savoir que là A ce moment là il n'y a plus personne derrière Forcément Vu que je fais l'effort Là je me mets à 100% en fait finalement Je me dis c'est maintenant Faut que je rentre sur le groupe Qu'on aperçoit dorénavant devant Et c'est vraiment le moment Où je me dis qu'il faut tout donner Pour revenir dans l'échappée Et espérer que ça soit la bonne Parce qu'une fois que je serai dans la bonne Même si je suis pas bien Je prends les roues Je finis dans l'échappée Et je fais un bon résultat finalement Donc là faut vraiment réussir A prendre la bonne échappée Surtout quand t'es pas très bien comme moi Bon finalement Le coureur de Saint-Arbelin Et d'autres coureurs vont revenir sur moi Mais là personne n'est revenu derrière On est que 3 Donc je m'accroche Je continue mon effort Je m'accroche avec eux Et ils vont doucement me ramener Sur les coureurs Qui étaient donc devant En échappée Donc voilà Ça c'est la bonne nouvelle On est revenu sur l'échappée Mais malheureusement Au fur et à mesure Qu'on revenait sur l'échappée Le peloton derrière Revenait sur nous Du coup en fait Ce qui s'est passé C'est qu'on était juste reparti à 0 Peloton groupé C'est un peu dommage Mais malheureusement C'est comme ça On repart à 0 Il n'y a plus de partants devant C'est parfait Bon 26 km Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Il y a eu une échappée D'ailleurs là ça attaque Je me suis replacé à l'avant Tout simplement Parce que là L'échappée qui est devant Devient très dangereuse D'autant plus Que là Tous les meilleurs attaques Dont les 3 qui viennent d'attaquer Là c'est clairement les plus forts C'est pour ça que je saute Sur leur roue Je suis encore une fois A plus de 195 C'est scandaleux J'ai jamais été aussi haut Je pense Aussi longtemps Sur une course Ça prouve que j'étais malade Tout simplement Que je n'ai pas dormi Que j'étais fatigué Tout simplement Et du coup Ce qui s'est passé C'est que L'échappée qui était devant Moi je suis venu au départ En me disant Il y a peu de chance Que j'arrive à gagner quand même Je vais essayer de jouer Le classement meilleur grimpeur Et là en fait Le meilleur grimpeur Il est dans 1 km ou 2 Et ce qui s'est passé C'est que je me suis fait avoir Là où d'habitude Les 3 km de fictifs Ne comptent pas Dans le kilométrage Des points grimpeurs Donc le point grimpeur Il était par exemple A 28 km D'habitude Les 3 km fictifs Il faut les enlever Donc le point grimpeur Il est à 28 km Plus 3 km Je ne sais pas Si vous m'avez compris Mais ce qui s'est passé C'est qu'ici Les 3 km de fictifs Comptaient dans le décompte Et je me suis donc fait surprendre Parce que le grimpeur Est arrivé 3 km plus tôt Que ce que je pensais Et là du coup On est au pied du grimpeur Je place une grosse attaque En me disant J'espère que le grimpeur Va être long Que je vais réussir A revenir sur l'échappée Et leur piquer La place Pour le classement grimpeur Tout simplement Que moi J'étais un peu Mon objectif du jour Sincèrement Au départ Je me suis dit Bon Si on essaye de jouer Le classement grimpeur Sauf que là du coup Il est arrivé 3 km plus tôt Que ce que j'avais prévu Et je me suis fait surprendre Donc là on voit Que je place une très grosse attaque Dans la côte Une attaque bien placée Finalement Là il n'y a personne Qui m'a suivi Franchement J'ai fait un bel écart Mais manque d'énergie En fait Je vais m'écrouler Assez vite Sincèrement Enfin je l'ai senti dans les jambes J'avais pas la force Que j'ai d'habitude C'était clair et net Et c'était vraiment flagrant Donc là je me rends compte Que j'arriverai pas A boucher le trou On voit pas à la gopro Mais moi je voyais les coureurs Donc là je passe le classement grimpeur Et après de là Je me dis Bon non seulement Je peux plus jouer Le classement grimpeur Mais en plus L'échappée Elle est tellement bien partie Que ça va être compliqué Donc je continue mon effort D'ailleurs je vais me faire déposer Par un coureur Qui passe à toute vitesse A côté de moi Ca prouve que je me suis totalement écroulé Et puis je vais m'accrocher au peloton Tout simplement En continuant mon effort Ils vont me reprendre doucement Et puis je vais m'accrocher au peloton Et me laisser couler Et 54 33 km après le départ C'est le moment un peu fatidique De la course Où en fait je m'écrase totalement On voit que je suis dans la roue De mon coéquipier Qui lui aussi s'écrase totalement Et là on est dans une petite côte De rien du tout C'était même pas un grimpeur Et là j'explose J'explose un peu Surtout au moral Je vous avoue Il y avait 10-15 coureurs à l'avant J'étais pas dedans J'ai loupé le classement grimpeur J'avançais à rien C'était très bizarre Comme vous pouvez voir On était plus que 20 dans le peloton Et c'était très bizarre Ça roulait trop bizarre Ça faisait que d'attaquer Ça se regardait Ça s'engueulait C'était trop nul Et là du coup On s'écrase tous les deux Avec Elliot Et là le fait de rester derrière lui Je me suis encore plus écrasé Je me suis laissé faire Des fois tu te dis Bon je suis au chaud dans la roue Et au final là on prend un écart Et là je voulais pas Je voulais pas abandonner en fait Donc là je voulais continuer mon effort J'ai continué à bloc Mais à ma vitesse Et on va voir que je vais réussir A revenir sur le peloton Parce que je me suis dit Il reste 30 bornes en ligne Ça va être très long Si je dois rentrer tout seul Donc je me chauffe Et je me dis Allez on va rentrer Et ça a été très long Pour rentrer finalement Parce qu'en fait Il roulait vite Dans le peloton Et puis moi tout seul VS le peloton C'est toujours plus compliqué Au moins j'aurais réussi A ramener Elliot Dans le peloton C'était au moins la mission Gagnée Parce que je voulais au moins Ramener Elliot C'était mon objectif Je savais que moi j'étais nul Mais je voulais qu'Elliot Réussisse à aller au bout Et ses missions réussissent Il va aller au bout de la course Et comme vous pouvez voir Je fais donc la jonction Avec le peloton Le premier truc que je fais C'est remonter Directement à l'avant du peloton Parce que si je reste derrière Au moral ça va pas le faire Et en plus je vais perdre du temps Tout simplement C'est mieux d'être bien placé Surtout quand on est mauvais Donc là je prends tout simplement Mes dispositions Je me replace à l'avant du peloton Et je me dis Bon allez maintenant On a bouché le trou J'ai ramené Elliot C'est une bonne chose Mais maintenant Il faut que je m'accroche Et que je réussisse à finir Au moins la course en ligne Avec le peloton Bon malheureusement Quelques kilomètres plus loin Je me rends compte Que ça va vraiment pas le faire Bah j'ai pas de force J'ai pas de force Et là on voit que Je perds maître par maître Je suis qu'à 160 au coeur Mais j'ai pas d'énergie Dans les jambes Je pense que le moral A sauté à ce moment là On voit que là Je fais une dernière tentative Je bouche le trou Et là je me dis Dans ma tête je pense Vas-y laisse tomber Parce qu'on voit très bien La différence Là je reviens Sur le peloton Et puis après On voit très très clairement Que j'arrête Donc là c'est pas un bon exemple Là j'ai complètement lâché au moral Mais c'est vraiment Parce que j'avais pas de force J'étais malade Et finalement Là où j'ai pas toussé Une seule fois de la course Une fois que j'ai ralenti Et que j'ai roulé à ma vitesse Je me suis mis à tousser constamment Parce que je sais pas Il y avait peut-être moins d'adrénaline Peut-être que le fait d'être à bloc Ça t'empêche de tousser Je sais pas Mais en tout cas À partir du moment où j'ai arrêté De suivre le groupe Et que j'ai roulé un peu plus tranquille Bah j'avançais plus à rien Et je sais que de tousser J'étais au bout de ma vie Et du coup Je suis donc rentré Jusqu'à l'arrivée Tout seul D'ailleurs je remercie La personne qui m'a ramené Derrière voiture Jusqu'à l'arrivée Heureusement Parce que là franchement Après je roulais à 15 km heure J'étais nul J'étais nul J'avais plus de force Et du coup La voiture m'a permis De rentrer en derrière voiture À environ 30 km heure C'était dur Mais au moins je roulais vite Ça m'a permis de rentrer Pas trop tard Entre guillemets Et j'ai fait les 20 derniers kilomètres Du coup Je suis rentré À l'arrivée Tout simplement J'ai même pas fait le tour Du circuit final Et puis du coup Ils vont finir la course Entre eux Voici le classement final De la course Bravo à Elliot Qui aura réussi A finir la course Avec le peloton Donc ça a quand même Valé le coup Que je le ramène Avec le peloton Voilà Donc c'est une course Qui fut compliquée pour moi Après cette course là J'ai décidé d'arrêter de rouler Parce que j'étais tellement malade Que c'était pas possible J'ai pas roulé pendant 3 semaines J'ai pas fait de course Pendant 3 semaines Et j'ai donc décidé De commencer directement La saison de cyclocross Parce que La saison de route Il restait quelques courses J'avais plus d'endurance J'avais plus de fond J'étais nul C'était pas C'était pas C'était pas utile En fait De continuer la saison de route Tout simplement Donc j'ai décidé De switch sur le cyclocross Et puis Et puis voilà quoi Genre On va attaquer la saison de cyclocross Tranquillement ensemble Dès la semaine prochaine Mercredi Vlog Entraînement Et dès Vendredi prochain 18h Premier cyclocross Sur youtube Et puis pour toutes les courses Que vous avez pas vu Que j'ai faite Cette année Sur route Il y a 9 courses Que je vous ai pas publié Il y a des top 10 Il y a des très très bons résultats Je vous publierai ça Cet hiver Après la saison de cyclocross Tout simplement Ça va être sympa Au moins on aura des courses Toute l'année Et puis bah Moi je vous dis merci De regarder la vidéo jusqu'au bout A la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501